shalom 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 mes fraises de soeur shalom toute la famille shalom toute la famille c'est votre frère le docteur coco king ah oui nous allons continuer nous allons continuer dans notre appel ce que le seigneur nous a appelé de faire c'est de partager la bonne parole du seigneur alors aujourd'hui je vais parler aujourd'hui je vais parler sur la bénédiction d'abraham ce soir je choisis de parler de la bénédiction d'abraham parce que il ya un voie vous voyant comment la famille tous les gens qui me suis et tous ceux qui marchent avec moi deux fois quelqu'un peut demander comment pourquoi ils parlaient de ces choses souvent quelle est la base la base de l'histoire qui nous racontent voilà un peu ce soir je vais parler de la base de toute l'histoire et la base de toute l'histoire que je vous raconte chaque jour cette base là est trouvée cette base là est trouvée dans ce que nous voyons dans la bénédiction d'abraham voilà pourquoi je veux parler aujourd'hui de la bénédiction d'abraham je veux parler aujourd'hui de la bénédiction d'abraham alors quand tu comprends la bénédiction d'abraham comme il faut c'est là va te faire rire c'est là va t'amener la joie c'est là va te faire grossir c'est là va te rendre courageux quand tu comprends la bénédiction d'abraham alors voilà pourquoi je choisis ce soir de parler de la bénédiction d'abraham alors je dis shalom shalom à toute la famille je dis shalom à tous mes frères et soeurs tout le monde connecté ce soir je dis shalom je dis shalom je dis shalom à toute la famille nous allons passer le temps dans la présence du seigneur et notre dieu va nous parler notre dieu va nous parler et notre dieu va s'est révélé à nous notre dieu va nous parler et il va s'est révélé à nous alors à nous allons commencer avec en lisant notre écriture je dis shalom à christelle sagero je dis shalom à toute la famille connecté à et à tous ceux qui sont connectés alors aidez moi aussi à partager partage de vidéo parce que c'est une bénédiction ce soir comme d'habitude aide moi partagez les vidéos écrit le nom de de ton ami dans le commentaire pour que enfin ton ami puisse venir à voir c'est que le seigneur est en train de faire avec nous ce soir voilà pourquoi nous allons parler ce soir de la bénédiction d'abraham nous allons lire l'écriture à l'écriture et dans les livres de jeunesse jeunesse 12 à 1 à 3 je mets l'écriture à l'écran pour qu'on puisse voir ensemble c'est que le cru de la bible nous dit jeunesse 12 1 à 3 alors je vais lire c'est que la bible nous dit la bible nous dit l'auternel dit à abraham battant de ton pays de ta partie et de ta maison et de la maison de ton père dans le pays que je t'aime que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je t'ai bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je bénirai je bénirai c'est quitté bénirait c'est que tu t'es béniront eux je maudirai c'est quitté maudiront et tout le nation de la terre seront bénis à toi voilà la la notre écriture de ce soir alors nous prions au nom de jésus seigneur notre dieu nous t'aimons jésus nous t'aimons beaucoup jésus nous t'aimons nous aimons ta présence nous aimons ta grâce et nous aimons ta faveur nous aimons ton saint-esprit voilà pourquoi nous voulons ta présence avec nous nous recevons nous saluons ta présence avec nous et nous remplissons les ondes avec l'onction du saint-esprit soit une bénédiction tu es déjà la bénédiction d'israël tu es notre bénédiction et je commande cette bénédiction dans les oreilles de tout celui qui va nous attendre aujourd'hui par le nom puissant de jésus le christ amen oui amen amen je dis encore shalom à toute la famille je dis shalom et gainem shalom encore une fois à toute la famille alors eux de moi n'oubliez pas à partager n'oubliez pas mettre le coeur n'oubliez pas à mettre les notes de vos amis dans le commentaire afin que nous tous nous puissons nous à nous approcher de ce que notre dieu a pour nous alors je commence à la prédication de ce soir comme je disais que le titre de ce soir c'est la bénédiction d'abraham nous allons parler ce soir de la bénédiction d'abraham alors la bénédiction l'importance d'abord de à le point important pourquoi je vais parler de la bénédiction d'abraham parce que tu as besoin comme enfant de dieu tu as besoin d'avoir une bonne compréhension des qu'est ce qu'est la bénédiction en général et qu'est ce qu'est la bénédiction d'abraham parce que quand tu lis dans quand tu lis dans les nouveaux testaments quelque part dans les livres de galates le la bible dans l'évangile on vient de nous dire que oui jésus christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'abraham puisse venir sur nous voilà un peu comme dans les livres de galates on est en train de nous parler de la même bénédiction alors je vais dire à quelqu'un que toute la bible parle de la bénédiction d'abord il faut comprendre que quand on parle de la bénédiction d'abraham on est en train de parler de la bénédiction que dieu a mis sur abraham c'est ce qu'on appelle la bénédiction d'abraham maintenant c'est dans cette écriture que nous sommes en train de voir ensemble où dieu est venu dans la vie d'abraham pour lui parler de la bénédiction alors pour pour ceux qui ont connaissent l'histoire de abraham vous allez savoir que quand abraham quand dieu s'est approché pour parler à abraham et que dieu est en train de dire à abraham que je te je ferai de toi une grande nation et j'étais béni les girandres et ton ton nom gros et je sais je sais tu seras une source de bénédiction et quand dieu est en train de parler à abraham qui je 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 ferai de toi une grande nation abraham était un il était un il était une personne avec une femme il était avancé à nage et sa femme était stérile mais la dieu se présente en lui et lui dit ces choses ici alors j'aime beaucoup parce que ça nous aide aussi à comprendre ça nous aide aussi à comprendre notre position sa tête à sa tête ça doit t'aider à comprendre là où tu es là où tu es là où tu te trouves et qu'est-ce que dieu peut faire avec toi parce que c'est normal que toi même tu te regardes je suis ceci je suis cela mon nom c'est ceci mon nom c'est cela et là où je suis qu'est-ce que qu'est-ce 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 qui peut m'arriver qu'est-ce qu'il ya une chose qui peut sortir dans ma vie est ce qu'il ya quelque chose qui peut sortir de moi mais dieu s'approche à un homme qui était déjà vieux et sa femme qui était stérile mais dieu est en train de parler à la personne que je vais faire sortir date dans trois des nations c'est ça le dieu que nous sommes en train de servir aussi nous aussi à la même façon que dieu est venu sur abraham pour avoir une conversation toi aussi tu dieu vient chez toi pour avoir la même conversation parce qu'il faut que ces choses soient claires l'idée de la bénédiction qui est la bénédiction de dieu qui est la bénédiction de dieu sur abraham doit être clair dans ta vie parce que si ce n'est pas clair dans ta vie ça sera facile qu'on puisse à tévoler ta bénédiction c'est possible qu'on puisse dévoler ta bénédiction c'est possible c'est possible qu'on puisse dévoler ta bénédiction la même façon que quelqu'un peut avoir une voiture parqué dehors et le voleur vient voler la voiture et partir avec ça c'est la même façon qu'on peut voler ta bénédiction la bénédiction que dieu vient mettre sur ta tête on peut la voler et comment est ce qu'on peut te la voler si tu comprends pas si tu ne comprends pas la bénédiction on peut te la voler voilà pourquoi ce soir je vais parler de la bénédiction et expliquer la bénédiction et c'est si t'expliquer d'abord l'idée de dieu parce que vous allez voir que quand dieu est venu bénir abraham quand dieu est venu dans la vie dans la vie d'abraham pour parler à abraham de la mitiplication vous allez voir que dieu n'est pas venu chez abraham pour lui dire que or dieu n'est pas venu chez abraham après qu'abraham a fait 40 jours des prières dieu n'est pas venu dans la vie d'abraham parce que abraham a fait 60 jours de prières non dieu s'est présenté lui-même chez abraham dieu est descendu chez abraham j'appelle ça le premier jour de l'église parce que dieu c'est un prédicateur comme moi je suis un prédicateur dieu aussi c'est un prédicateur dieu aussi c'est un prophète dieu lui-même c'est un prophète maintenant dieu est descendu pour parler avec abraham dieu est descendu pour parler avec abraham et ça c'était le premier jour le premier jour de leur rendez vous le premier jour de leur culte parce que si nous avons dieu comme un pasteur si nous avons dieu comme un prophète si nous avons dieu comme un prédicateur de l'autre côté ça veut dire que nous avons abraham comme le fidèle alors dans l'église des dieux pendant qu'il y avait un seul fidèle qui est abraham dieu le jour là il n'est pas il n'était pas fâché contre abraham pour lui dire que oh abraham toi tu n'as pas fait l'évangélisation pour venir avec beaucoup des gens aujourd'hui à cet rendez vous que j'ai avec toi dieu s'était pas fâché avec abraham dieu n'a pas dit abraham toi abraham il faut que tu arrêtes et péché arrête de pécher arrête de pécher arrête de pécher ce n'était pas au rendez vous le premier jour rendez vous avec dieu et abraham dieu me parle de la bénédiction ça doit être clair dans ta tête ces choses doit être clair dans ta tête ce chose doit vraiment entrer dans ta tête premier jour rendez vous numéro un entre dieu et abraham dieu lui parle carrément il comme dieu commence l'église dieu commence la conversation avec abraham avec l'histoire de la bénédiction que je te bénirai je te bénirai et je rendrai ton nom je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction première chose que abraham écoute des dieux pour dire quoi ces choses qu'on appelle la bénédiction c'est une chose qui est vraiment intéressant oh oui parce que deux fois beaucoup de gens il vient j'ai dit toujours ça beaucoup de gens il vient quand il dit qu'au vous dans votre église que vous qu'est-ce que vous appréciez aujourd'hui on nous appréciez la bénédiction dit qu'à vous dans votre église chaque jour on vous fait on vous prêche bénédiction 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 quand est-ce qu'on va vous prêcher d'arrêter des péchés arrêté des péchés la prédication pour arrêter des péchés ce n'est pas une longue p c'est le pas une longue prédication quand on dit qu'ils ont prêche nous arrêté des péchés arrête nous arrêté des péchés ce n'est pas une longue prédication qui prend 20 jours 10 minutes 60 semaines non cela prédication sur arrêté des péchés et ainsi arrêté des péchés spécialement à celui qui vient de te dire oh toi jamais tu voulais dans vos églises on vous prêche jamais d'arrêter des péchés directement à la personne tu prêches directeur parce que la personne a besoin d'arrêter des péchés directement tu lui donnes la prédication arrête des péchés c'est ça la prédication pour arrêter des péchés arrête des péchés parce qu'il n'y a pas mille chemins il n'y a pas mille chemins pour arrêter des péchés c'est seulement arrête des péchés alors maintenant la prédication pourra recevoir ta bénédiction reçoit ta bénédiction c'est là où il ya tous les combats de satan c'est la première chose que dieu est venu à mener dans la vie d'abraham rappelez vous que rappelez vous le jour où l'ange est venu chez marie le jour où l'ange est venu chez marie pour que jésus christ puisse entrer dans le ventre de marie l'ange devait d'abord bénir marie devait saluer marie pas lui dit que marie tu es béni alors la puissance de la bénédiction est entrée sur la tête de marie et marie pouvait devenir féconde et c'est la même chose que dieu est venu faire dans la vie de abraham quand il a vu la puissance de la bénédiction la bénédiction est une puissance c'est une puissance de dieu quand elle vient sur toi elle t'aide d'abord à réfléchir si tu n'es pas béni si tu n'es pas béni tu es maudit il n'y a pas de milieu un côté il ya la bénédiction l'autre côté il ya la malédiction il n'ya pas de milieu alors tout ce que dieu fait il est fait dans la bénédiction pour que tu puisses être à mesure d'écouter ton dieu tu dois être béni la bénédiction c'est une c'est une puissance de dieu qui vient sur toi la bénédiction je dois définir quelque chose vite et je vais expliquer ça après je vais dire à quelqu'un qui est d'abord il faut que tu puisses comprendre quand on parle de la bénédiction on n'est pas les pas des souliers on ne parle pas des habits on n'est pas le pas à de l'argent dans tes poches on ne parle pas de ça d'abord tout ça ce n'est pas ça c'est qu'on appelle la bénédiction la bénédiction d'abord c'est l'esprit de dieu qui vient sur toi et c'est cet esprit quand l'esprit vient se déposer sur toi la mena tu deviens tu as un esprit béni la bénédiction c'est un esprit de puissance de dieu qui le met sur toi et quand cet esprit vient sur toi l'esprit là brûle la malédiction quand abraham ne pouvait pas avoir les enfants sarah ne pouvait pas avoir les enfants alors quand un homme et une femme ne sont pas à mesure d'avoir les enfants ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien quand un homme et une femme ne sont pas à mesure d'avoir les enfants ça veut dire qu'il ya quelque chose qui ne fonctionne pas bien maintenant la chose qui fait que les choses ne puissent pas bien fonctionner sur la terre c'est la malédiction la malédiction c'est une force qui est poussée sur la terre pour stopper les bonnes choses la malédiction est une force une mauvaise force qui est poussée sur la terre qui est en train de tourner dans cet monde pour stopper les bonnes choses alors tout celui qui est né de adam et eve carrément s'est retrouvé sur dans la malédiction sur la malédiction qui était déjà en train d'attaquer tout le monde c'est pourquoi un homme et une femme sans péché sans être voleur pouvait dès que tu sors du ventre de ta mère tu es déjà condamné dès que tu sors du ventre de ta mère tu es déjà sous le péché dès que tu sors du le ventre de ta mère tu es déjà tu es déjà 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 maudit à cause de la malédiction qui était déjà sur la terre la chose qui était déjà dans adam et eve et s'est retrouvé dans tous les enfants d'ada et elle maintenant quand tu es sous cette malédiction ton cerveau ne peut pas bien tourner pour comprendre c'est que dieu te dit quand tu es sous cette malédiction tu ne peux pas être intelligent non tu ne peux pas quand tu es maudit tu ne peux pas être intelligent parce que un côté il ya la malédiction l'autre côté il ya la bénédiction l'intelligence et la sagesse ça vient de dieu parce qu'on nous dit qu'il craint le seigneur la sagesse commence la crainte de l'éternel c'est le début de la sagesse maintenant ces choses là ça vient de la lumière l'intelligence et la sagesse bien de la lumière maintenant la lumière ça vient de dieu jésus christ nous dit que je suis la lumière et la vérité alors jésus christ est la bénédiction de dieu il est la bénédiction d'israël maintenant dieu quand il est venu pour bénir abraham quand je disais qu'à abraham que je ferai de toi une grande nation je te bénirai et je te rendrai grand et je et tu seras une source de bénédiction dieu était en train de déposer l'esprit de la bénédiction il y a la bénédiction avant que la bénédiction ça soit ça se transforme dans ta vie pour une belle maison avant que la bénédiction se transforme dans ta vie comme une des souliers une voiture tous ces bonnes choses un mariage voyage et tous ces bonnes choses qui viennent de dieu d'abord la bénédiction est un esprit c'est cet esprit que dieu était en train de communiquer à abraham alors beaucoup de gens combats combats le mot bénédiction sans savoir c'est quoi beaucoup déjà qu'est ce que vous appréciez aujourd'hui qu'est ce que les docteurs coco king a prêché c'est sur lui il nous a prêché la bénédiction directement seulement la bénédiction bénédiction quand est-ce qu'il va vous pécher d'arrêter de pêcher sans les savoir pendant que je suis en train d'être prêché la bénédiction je suis en train d'être prêché arrêté de pêcher à un niveau de dieu vous attendrez de suivre il y a un niveau de dieu il y a un niveau de dieu dans tout ce que dieu fait avec nous il y a un niveau de dieu et ce niveau de dieu là pour que tu puisses les capter tu dois avoir une conversation avec dieu pour comprendre c'est que dieu a avec toi c'est que dieu a pour toi ta tête doit réfléchir avec la vitesse de dieu pour que tu puisses comprendre c'est que dieu a pour toi ta tête ton cerveau doit aller à la vitesse de dieu oh oui maintenant un cerveau qui est maudit ne peut pas réfléchir à la vitesse de dieu quand un cerveau est maudit tu ne peux pas venir devant un cerveau maudit et dit arrête de péché non quand un cerveau est maudit les péchés est naturel à un cerveau maudit c'est pourquoi la bénédiction doit être sur la tête la bénédiction c'est un esprit qui vient pour agrandir ton cerveau afin que la lumière puisse entrer dedans ça c'est le premier jour pour ceux qui ont déjà lu la bible et pour ceux qui n'ont jamais lu la bible je vous parle aujourd'hui de à jeunesse 12 1 à 3 ça c'est le premier jour que dieu a parlé à abraham premier raconte premier rendez-vous entre dieu et abraham le premier rendez-vous dans les premiers rendez-vous c'est pour un autre niveau tu vois que c'est le premier jour que la personne vient à l'église donc tu peux mettre ça dans ta tête pour bien comprendre que le premier jour que abraham est venu à l'église et dieu était le prédicateur ce jour-là dieu et à le prédicateur ce jour-là il a prêché à abraham et il a dit ceci je ferai de toi une grande nation et j'étais béniré premier jour de l'église dieu lui parlait déjà de la multiplication de ses enfants il lui dit que je te bénirai il dit que je te bénirai vous êtes allé de suivre maintenant je prends le premier point qui est un vraiment là où l'éternel dit à abraham battant de ton pays de ta partie et de la maison de ton père dans le pays que j'étais monteré alors le seigneur amène à abraham vers le voyage le voyage du mystère le voyage du mystère il le fait sortir de la maison de son père pourquoi simple la maison de son père était maudit la maison de son père était maudit numéro 1 il y avait la magie le il abraham était un chaldeen la 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 le chaldez à côté des babylones à côté là où nous avons irak aujourd'hui il y avait toute la sorcellerie c'est de ces côtés là que dieu la fait sortir cela est répété dans beaucoup de pages dans la bible il a fait sortir des chaldez et il appelait il était un seul un seul il appelait un et il a multiplié et zaï 41 51 aussi qu'il était un il a fait sortir de son pays pourquoi parce qu'il a fait sortir de la malédiction dans la famille la famille et n'a tout c'est lui c'est quoi la malédiction la malédiction c'est une mauvaise force une force de destruction qui est entrée dans ce monde le jour où adam et eve se sont rebellés de dieu ils ont accepté de marcher avec satan la malédiction c'est la force destructive de satan et cette chose là était entrée dans le monde tout le monde était maudit voué à l'interdit à cause de celui qui a été envoyé dans le monde le monde était maudit tout ce qui n'est qui naissait dans le monde était automatiquement maudit maintenant dieu a fait sortie abraham de la malédiction la malédiction était déjà dans la maison de son père et sa mère parce que eux ils n'ont pas entendu l'auternel maintenant quand il est sorti pour marcher avec dieu c'est une sortie aussi de la tête c'est une aussi de la une sortie de la réflexion c'est une sortie dans l'esprit aussi qu'ils marchaient avec dieu partant là où il ne savait pas mais il marchait avec dieu alors cette marche chaque pas que abraham était en train de faire quand il suivait dieu quand il suivait la conduite de dieu c'était un pape qui l'amène vers la destinée prophétique mais dans cette chose tu vois mon frère et ma soeur c'est que j'essaie de te dire ce soir et que si tu t'aimais là où la conversation est maudit la malédiction te touche si tu t'aimais là où la conversation est maudit c'est par la parole que les mauvaises choses arrivent oh oui la même façon la malédiction et la bénédiction ce sont des forces qui travaillent la même façon mais l'un est poussé par l'esprit de dieu l'autre est poussé par l'esprit de satan satan est un mauvais esprit qui est en train de détruire le monde pourquoi parce que la chose qu'on appelle satan c'est une chose qui est déjà maudit dieu a commandé un feu de brûler en lui c'est une malédiction déjà mais là tout c'est que satan touche ça devient maudit automatiquement maudit mais c'est que dieu touche devient béni c'est pourquoi dieu a fait sortir abraham du milieu de ses cousins de ses frères et de toute sa famille pour que sa tête puisse être libéré de la pensée de la malédiction oui la malédiction c'est aussi une réflexion la malédiction a une façon de réfléchir par exemple quand une personne est maudit la personne pour augmenter à sa vie pour ajouter ses richesses la personne est à mesure d'aller tuer dans les volets d'aller d'être méchant et de ne jamais donner à une petite chose à ses voisins pourquoi parce que la personne est maudit la personne doit tout travailler pour elle même aussi tu es déjà béni si cette parole est en train de te bénir ce soir aide moi à partager ses vidéos soit une bénédiction pour quelqu'un ce soir aide moi à partager ses vidéos sur ta page sur ton profil dans tes groupes whatsapp pour que quelqu'un aussi puisse être béni avec nous ce soir parce que nous sommes en train de voir la bénédiction d'abraham c'est une c'est une bénédiction nous allons arriver au point je suis en train de co je commence avec la bénédiction d'abraham et je vais parler 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 jusqu'au point où je vais te dire que la bénédiction d'abraham aujourd'hui c'est ta bénédiction c'est le chemin que nous sommes en train de prendre nous sommes en train d'avancer jusqu'au point où je pourrais dire que la bénédiction d'abraham soit ta bénédiction Donc cette bénédiction, cette explication doit vraiment entrer en toi Que chaque fois, chaque fois que tu es dans la conversation avec Dieu Ça sera une conversation de bénédiction Dieu est la bénédiction d'Israël Dieu est la bénédiction d'Israël Il est la bénédiction d'Abraham Alors quand Dieu est venu pour parler avec Abraham C'était une conversation Vous savez que On ne peut pas avoir une conversation Avec quelqu'un qui est en bas de nous Je crois en Dieu Pour avoir la langue facile Pour expliquer ce dont je suis en train de parler C'est difficile Difficile A quelqu'un qui est en haut Dans la société Dans la vie D'avoir une conversation Avec quelqu'un qui est en bas Physiquement comme ça C'est difficile Qu'est-ce que je vais dire par là C'est difficile C'est difficile Que Je suis en train de recevoir la révélation de mon Dieu Je suis en train de recevoir la révélation de mon Dieu Dieu est en haut Dieu est en haut Il est le dié d'en haut Il est élevé Maintenant Pour que Dieu Puisse avoir une conversation Avec Abraham Comme il était là Dieu devait l'élever d'abord Pour qu'il puisse maintenant avoir une bonne conversation avec Dieu C'est la même façon Imaginez-vous que Un jour Le président Macron Le président Macron Ou bien la reine d'Angleterre Elle est là assise Et il y a une bonne Qui est là en train de laver Essuyer la maison Et tout Et la reine appelle la bonne Oh arrête ce que tu fais Viens mets-toi avec moi Je veux avoir une conversation avec toi Parce qu'elle est la bonne Ou il est le travailleur Dans le palais Ça sera ce qu'on appelle Ça sera adéquat Il n'y aura pas de conversation Bien que la reine Ou le roi Ou le président Macron Veuille avoir une conversation Mais le servant Ou la servante Va rester là En train de se regarder Que le président Est en mesure de dire A la servante Ou le servant Mais toi Je vais avoir une conversation Avec toi Les servant Ou la servante Va refuser Non non Monsieur le président Oh ma reine Je ne veux pas me mettre Directement La personne refuse De se mettre Pourquoi ? Parce que Dans la tête La position De la vie Que je suis venu Dans la maison du roi Ou la maison de la reine Ou le palais présidentiel Comme bonne Ou travailleur Ou garçon Je suis venu Je suis venu Pour essuyer Je suis venu Pour faire le thé Je suis venu Pour faire ceci C'est là Ceci C'est là C'est dans la tête Maintenant Même si François Macron Ou la reine d'Angleterre Ou le président Des Etats-Unis Ou n'importe quel roi Veuille vraiment Avoir la conversation La conversation Ne va pas arriver Non La conversation Ne va pas arriver Pourquoi ? Parce que Le travailleur La servant Le servant Dans la tête Il y a L'identité Il y a L'identité De Je suis Un esclave Je suis Un travailleur Je dois faire Faire attention A tout ce que je suis En train de dire Sinon Mon travail va terminer Et si c'est un mauvais roi Tu peux dire Que je dois faire attention Sinon Le roi Peut me faire couper la tête Alors C'est ce que je veux J'essaye Un peu de parler Là Pour vous dire Que Dieu Avec tout Ce qu'il avait Comme conversation Pourra A voir Avec Abraham Il ne pouvait pas l'avoir Il ne pouvait pas l'avoir Parce que Dieu est tellement Bon La chose là Nous sommes en train De le voir maintenant Dans le vu Dans la vie De beaucoup de chrétiens Il y a quelqu'un Qui est chrétien Mais il n'est pas à mesure D'avoir une conversation Avec Dieu Même si tu expliques Comment que tu es En forme de Dieu Tu as le droit D'entrer devant ton papa Pour avoir une bonne conversation Avec papa Mais tu vas voir Toujours les gens Rester là Je suis mandiant Oh mon Dieu Oh mon Dieu Je suis mandiant Je suis mandiant Je suis mandiant Je suis mandiant Pendant que Dieu Veut que nous Ses enfants Nous puissions nous approcher De lui Comme ses enfants Mais beaucoup parmi nous Continuent de s'approcher Vers Dieu Comme étant des mendiants C'est une mauvaise chose C'est là Si tu es dans cette position Si tu es encore dans cette position Cette prédication C'est pour toi Alors sois béni Par cette prédication Et aide moi A partager Cette prédication Invite quelqu'un De regarder avec nous Mets le coeur Mets le coeur C'est là Amène les vidéos Très loin Pour que quelqu'un d'autre Parmi nous Puisse être béni C'est ça la bénédiction C'est ça la bénédiction Dieu Pour avoir une bonne conversation Avec toi Pour que Dieu puisse avoir Une bonne conversation Avec toi Il doit te élever Il doit te faire sortir De tous les trous Où on t'a caché Il doit te faire sortir De toute la malédiction De ta famille Il doit te faire sortir De toutes les prisons Il te fait sortir Et il te fait asseoir A une bonne table Avec lui Et maintenant Il commence à parler Avec toi Et il te dit les choses Et tu commences à comprendre Sinon tu ne vas pas comprendre Sans la bénédiction De Dieu sur ta tête Tu ne vas pas comprendre Ce que Dieu a pour toi Tu ne vas pas comprendre Le mystère de ton Dieu Sans la bénédiction C'est pourquoi Tu dois accepter La bénédiction De Dieu Dans ta vie Tu dois l'accepter Oh ne reste pas La vérité Non moi Moi les histoires De bénédiction J'aime pas Moi j'aime la justice Je veux qu'on me prêche La justice Et de dire La justice La justice de Dieu Même la justice de Dieu Elle passe Par la bénédiction Pour que Abraham Tous ces justes là Boshinda Rabaka Tous les prophètes Abraham C'est lui le papa De tous les prophètes Tous les prophètes Qu'on a dans la Bible Tous les juges Qu'on a dans la Bible Ce sont les enfants d'Abraham Tous les Jésus Ce sont les enfants d'Abraham Tous les Pierre Paul Et tous ces gens Ce sont les enfants d'Abraham Pour que tous ces gens là Puissent sortir dans le monde Pour que tous ces enfants là Que les gens disent Oh Le Saint Thomas Saint Marc Saint Pierre Tous ces gens là Avant qu'ils puissent sortir dans le monde Leur papa Qui est notre papa Qui est Abraham Le père des nations Devrait accepter la bénédiction Dans son ventre Sans la bénédiction Abraham N'allait jamais avoir les enfants Si Abraham A été devant Dieu Oh Dieu Je ne veux pas la bénédiction Moi je vais seulement être saint Oui Il allait être saint Il allait être saint Mourir saint Sans enfant Et Dieu Allait chercher quelqu'un d'autre Où il allait mettre la bénédiction Pour que les personnes là Puissent avoir les enfants bénis Pour avoir un enfant béni Toi le papa Tu dois être béni Comme ça Quand le papa Et la maman Papa béni Maman béni Il se rencontre la nuit Les enfants sont de leur ventre Qui sont bénis David C'est l'enfant d'Abraham Pour que Abraham puisse avoir David Abraham A accepté la bénédiction de Dieu Si tu n'as pas les enfants Tu dois accepter la bénédiction de Dieu La bénédiction de Dieu C'est la puissance de Dieu Qui est venue dans le ventre de Sarah Et Sarah Elle était enceinte Elle était vieille Elle était stérile Mais elle a accepté la bénédiction de Dieu Elle est devenue enceinte Alors si tu n'as pas un enfant Si tu es stérile Qu'est-ce que tu peux faire ? Accepte La bénédiction de Dieu Et la bénédiction de Dieu N'est pas difficile Elle est déjà sur ta tête Jésus Christ est mort Pour que la bénédiction de Dieu Puisse venir sur les enfants de Dieu Jésus Christ est mort Pour que la bénédiction que nous sommes en train de voir Puisse venir sur ta tête Voilà la raison que Jésus Christ est mort Alors cette semaine Tous les jours que moi je vais prêcher Tous les jours que moi je vais prêcher Je vais parler sur la bénédiction d'Abraham Et la bénédiction de Dieu C'est la puissance de Dieu Qui vient sur ta tête Pour réparer ton cerveau Quand quelqu'un est maudit Le cerveau ne marche pas bien Quand une personne Quand on parle de la méchanceté Méchanceté Quand vous voyez qu'une personne est méchante La personne Quand vous voyez qu'une personne est méchante La personne est méchante Parce qu'il n'y a pas l'idée De la bénédiction de la personne Si une personne A un pain Et quand on demande Oh donne moi le pain Et la personne refuse de donner le pain C'est parce que dans la tête Il n'y a pas l'idée De la bénédiction Quand Jésus On est venu dire à Jésus Qu'ils ont faim Dis à ces gens de partir Parce qu'il n'y a pas à manger Jésus les a dit Qu'est-ce que vous avez Il a dit qu'on a 6 et 3 morceaux de pain 2 morceaux de poisson Jésus a pris le petit morceau De pain et de poisson Il a béni Il a béni Il a béni C'était dans le cerveau de Dieu Dans le cerveau de Jésus La bénédiction Était en train de travailler Dans son cerveau Voilà pourquoi Quand on amène le petit poisson Et le petit morceau de pain Pour lui Il pouvait donner ça Tu peux donner ce que tu as Si ton cerveau Fonctionne A la vitesse De la bénédiction Alors la méchanceté Est liée A la malédiction Quand tu es Maudit Tu ne peux pas avoir La multiplication Le champ Le champ De quelqu'un Qui est méchant Ne peut pas produire Mais le champ De celui Qui est béni Produit Oh rappelez-vous Isaac Le bébé De Abraham Il a planté Pendant La sécheresse Et son champ A produit Parce qu'il était béni Parce qu'il était avec Dieu La bénédiction Apporte l'idée De la multiplication Dans ton cerveau Oh Quand tu es béni Tu ne penses plus Que ce que j'ai C'est petit Non 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 Ça vient du ciel La bénédiction Elle te connecte Avec le ciel Quand tu es connecté Avec le ciel Tu commences à produire Les choses du ciel Alors Si tu sais Qu'est-ce que tu as Ça vient de Dieu Tu ne peux pas être méchant Non Quand on nous dit Tu aimeras ton prochain Tu aimeras ton prochain Tu pourras aimer ton prochain Quand ton cerveau Travaille dans la bénédiction Alors J'ajoute aussi Pour dire que La bénédiction Elle apporte La guérison La bénédiction D'Abraham La bénédiction D'Abraham La bénédiction Elle apporte La guérison La bénédiction Elle apporte La guérison Parce que La maladie Tout le maladie Sont écrits Dans la liste De la malédiction Tout le maladie Si tu es malade En ces moments Je veux que tu puisses Le savoir Que toutes les maladies Sont dans la liste De la malédiction La bénédiction Elle fait fuir La malédiction Voilà pourquoi Quand Dieu est venu Dans la vie d'Abraham Il est venu Avec la bénédiction Parce que la bénédiction A la puissance De déloger La stérilité Oh oui Ce n'était plus La stérilité C'était quoi Le membre Était vieux Sarah Était vieille Abraham Était vieux La bénédiction La bénédiction Elle réajoute Les nombres De ta vie Elle te rend Féconde Elle te rend Jeune La bénédiction Je veux que vous puissiez Bien comprendre C'est là où il y a La confusion Beaucoup de gens Attaquent La bénédiction Sans savoir C'est quoi La bénédiction Voilà Beaucoup Beaucoup De gens Attaquent La bénédiction Et je sais Parce qu'on a Mal expliqué La bénédiction C'est normal Si les chrétiens Sont partis A l'église Et on les a mal Expliqués Un thème Alors Ce n'est pas leur faute S'ils ont Une mauvaise compréhension De ça Oui Je sais Je te comprends Si tu as une mauvaise Compréhension De la bénédiction Je sais Beaucoup de gens Pensent que La bénédiction Je suis un prédicateur Gentil Je continue Avec ma prédication De ce soir Oui Beaucoup de gens Pensent que Ils ont une mauvaise Compréhension De la bénédiction Alors Je suis en train De prier Par le nom Puissant de Jésus Par cet impartage Que nous sommes En train d'avoir Ce soir Que le Seigneur Puisse mettre Dans ton esprit La bénédiction L'esprit De la bénédiction La bénédiction C'est l'esprit De Dieu Quand cet esprit Vient sur toi Elle commence A te faire croître Quand la bénédiction Vient sur toi Elle enlève Tout ce qui est mauvais C'est ça La bénédiction Alors Si tu es en train De pleurer Que moi je veux La justice Moi je vais Arrêter De pécher Oh je te dis Mon frère Et ma soeur Quand la bénédiction Vient sur toi Elle est à mesure De te laisser pécher Tu vas Tu vas abandonner Les péchés Quand la puissance De la bénédiction Vient sur toi Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui se retrouvent Dans la drogue Dans la fornication Dans 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 tous ces choses Des malédictions C'est la malédiction Oui Quand quelqu'un Se trouve Se trouve Dans l'adultère C'est une malédiction Maintenant C'est une Oh Vous n'avez jamais entendu Les histoires Où les sorciers Jettent le mauvais esprit Sur les gens Et les gens Se retrouvent Dans l'ivognerie Vous n'avez jamais entendu Ces choses là Pourquoi Parce que Ces choses là Ça marche ensemble Maintenant Quand la bénédiction Vient sur toi La bénédiction A la puissance De te libérer De tous les péchés Qui t'ont lié A la malédiction Oh oui Quand tu continues A pécher Tu te lis A la malédiction Parce que Tout ces choses là La fornication Ça t'amène A la malédiction Tu es en train De jouer Avec la malédiction A voler Voler C'est pas bon Quand tu te mets A voler C'est une malédiction Maintenant Parce que quoi Dans ta tête Ton cerveau Ne fonctionne pas bien Tu es Tu te mets au lit Tu te dis Comment est-ce que Je vais manger Comment est-ce que Je vais faire ça Comment 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 est-ce que Je vais ajouter A ce que j'ai Et quand tu n'as pas d'idée Les simples idées Qui restent Oh je pars Voler Maintenant Quand la puissance De la malédiction Vient sur toi Et tu es Attends Attends Enfant de Dieu Ton père C'est celui Qui a l'univers Ton père C'est celui Qui a Le pain Ton père C'est celui Qui produit Le poisson Ton père Son nom C'est Yahweh L'éternel Jehovah Il a tout Pour toi Quand tu comprends Ces choses là Tu ne vas pas voler Non 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 Tu ne vas pas voler Quand tu comprends Que ton père Il est avec toi Dans sa puissance Non Il y a des folies Que tu ne vas pas faire Parce que ton cerveau Est réparé Par la bénédiction Et la bénédiction Est à mesure De te détacher De tous les fautes De la malédiction Rappelez-vous l'histoire Je vais raconter l'histoire Et puis on continue Avec l'histoire Rappelez-vous Je raconte un peu Comment Comment est-ce que Satan fait son travail Comment est-ce que Satan Fait son travail Parce que Satan C'est lui la malédiction Comment est-ce qu'il fait son travail Rappelez-vous L'histoire Quand on avait pris Daniel Pour l'amener A Babylone Quand on avait pris Daniel Et ses amis On les a pris On les a amenés En Babylone Regardez ce que Le roi de Babylone Avait fait Il a pris seulement Les jeunes garçons Qui avaient Des belles faces Qui étaient intelligents Et qui sortaient de la famille royale C'est seulement eux Qui lui a pris Pour amener A Babylone Pour les amener A côté de lui Pour commencer Les servir C'est la façon C'est la façon dont Satan travaille Et ils n'ont pas pris Les gens Qui étaient bêtes Les gens Qui avaient Le face Abîmé Les gens Qui dormaient Par terre Les gens Qui dormaient Là Dehors Et tout ça Ils n'ont jamais Touché A ces gens Là Ils ont Touché Ils ont Pris seulement Les gens De la famille royale Ceux qui étaient Gênes Ça veut dire quoi Gênes Miscleux Avec de belles faces C'est eux Qui ont pris Pour amener A la cour du roi Tu vas te demander Pourquoi est-ce Qu'ils ont fait ça Parce que Satan Ne peut pas prendre Celui qui a la tête Ne fonctionne pas bien Mais la différence Avec Dieu Dieu Quand tu viens Sur Dieu Même si ton cerveau Ne réfléchis pas bien Même si tu as fumé Beaucoup de chanvre Et que ton cerveau Est abîmé Maintenant Comme un CD Même si tu as pris Beaucoup de cocaïne Qui aissa Bousiller ton cerveau Complètement Dieu A besoin de toi Dieu Te veut Encore Parce que Dieu Par la bénédiction Il peut Réparer ton cerveau Quand la bénédiction De Dieu Descend sur ton cerveau Ton cerveau Sera encore réparé Il fait Toutes choses Nouvelles Il fait Que des bonnes choses Il a Beaucoup De cerveau Au ciel Pour encore Mettre Dans ta tête Voilà pourquoi Dieu n'a pas peur Dieu n'a pas peur Dieu n'a jamais eu peur Pourquoi ? Parce qu'il est le créateur Du ciel Et de la terre Même si ton cerveau Est abîmé Comment ? Dieu peut te donner Un nouveau cerveau Mais Satan Ne peut pas donner Un nouveau cerveau Voilà pourquoi Quand lui il part Il cherche déjà Tu dois déjà Avoir l'intelligence C'est pourquoi Les rois de Les rois de Babylone Représent Satan Dans l'histoire Il est parti Il a pris les Daniel Parce qu'ils étaient Beaux Ils étaient de la famille royale Ils avaient déjà Leur éducation Déjà C'est pourquoi Ils les ont pris Maintenant En haut De ce qu'ils avaient Ils voulaient maintenant Ajouter la sorcellerie Mais Daniel Et ses amis Ils ont dit Non 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 On refuse Nous sommes les enfants de Dieu On ne touche pas à la magie On ne touche pas à la divination Mais nous avons l'éternel Notre Dieu Qui est notre intelligence La bénédiction de Dieu Elle vient aussi Pour réparer ton cerveau La bénédiction de Dieu Je dois dire ça à quelqu'un La bénédiction de Dieu Elle vient pour te donner les enfants C'est la bénédiction On nous dit Jérémie encore Le culture pour quelqu'un Jérémie Oui Beaucoup de gens N'ont jamais lu cette histoire Complètement Pour comprendre Que quand on parle De la bénédiction Je ne te parle pas De nouveaux souliers Je ne te parle pas D'une nouvelle maison Je ne te parle pas D'une belle voiture Je suis en train De te parler De l'esprit De la bénédiction Qui doit entrer Dans ton esprit La malédiction Qui est dans ton esprit Doit fuir aujourd'hui Et laisser la place A la bénédiction Regardez encore L'écriture C'est la bénédiction de Dieu Dieu lui dit Que je ferai de toi Une grande nation Il parle à une personne Qui est vieux A sa femme Qui est vieille Et stérile On ne parle même plus De la stérilité Parce qu'elle était vieille Ils n'avaient même plus Envie de faire l'histoire Et il dit quoi Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source De bénédiction Je ferai de toi Une grande nation C'est la bénédiction C'est la bénédiction De Dieu Le premier travail De la bénédiction C'est pour rendre Abraham Féconde Je vous dis Quand la bénédiction Est entrée Dans le ventre De Abraham La nuit Et Abraham Et Sarah Ils avaient 18 ans La bénédiction A la puissance De te rendre Gêne Encore une fois Vous avez lu Dans la Bible Que Isaac N'était pas Les seuls enfants Que Abraham a eu Tellement Qu'il était devenu Fort Tellement Qu'il avait 18 ans Il est parti Il a commencé A draguer D'autres filles Pour faire Les enfants Avec eux La puissance La bénédiction Est un esprit Je dois remettre La lampe Cette lampe A reçu La bénédiction Que la lampe Est en train De crier Les amènes En train De courir J'espère Que toi aussi Là où tu es Tu es en train De dire Amène Dans la maison Tu es en train De sauter De joie Et que cette Bénédiction Est en train De te toucher Là où tu es La lampe A reçu La bénédiction Et la lampe A sauté Alors j'espère Que toi aussi Tu es en train De sauter Là où tu es J'espère que tu es en train De sauter Mon frère J'espère que tu es en train De sauter Aidez-moi à partager Aidez-moi à partager Aidez-moi à partager Je vous demande Le bien-aimé Si déjà tu as été béni Aidez-moi à partager Pour que Quelqu'un d'autre aussi Puisse Se joindre à nous Et recevoir Cette bénédiction La bénédiction De Dieu La bénédiction De Dieu Elle vient d'abord Pour ton esprit Ton esprit Doit être béni La bénédiction C'est une puissance Qui élève Ta vie Tu dois être élevé Tu dois être élevé Spirituellement Tu dois être en position De force En esprit Alors Je te communique La bénédiction De Dieu Je te communique La bénédiction De Dieu Là où tu es Reçois La bénédiction De Dieu Dans ton esprit Reçois La bénédiction De Dieu Dans ton esprit La bénédiction Le numéro 1 Travail De la bénédiction C'est entrer Dans ton esprit Et te donner La position Tout celui Que tu vas raconter Sur ton chemin Qui insulte La bénédiction Toi Il faut comprendre Que La personne Ne sait pas De quoi Elle est en train De parler Vous êtes là De me suivre Mes frères et soeurs Je sais Que beaucoup Des gens Par manque De connaissance Ils attaquent La bénédiction Je sais pourquoi Je sais pourquoi Je sais pourquoi Ce n'est pas leur faute Si tu es parti A l'église On t'a mal expliqué Alors Toi aussi Tu vas se reprendre De ce qu'on t'a mal expliqué Maintenant Aujourd'hui La grâce de Dieu Est venue sur toi Pour que tu puisses comprendre C'est quoi la bénédiction Pour que tu ne puisses pas Insulter La bénédiction Du Seigneur Pour que tu ne puisses pas Insulter La bénédiction Du Seigneur Tu ne peux pas Être une femme stérile Et insulter La bénédiction Non Parce que Le travail De la bénédiction C'est amener La multiplication La multiplication La fécondité Quand on parle Que le champ Ici Est béni Qu'est-ce que vous pensez Qu'il y a en esprit C'est l'esprit De la bénédiction Qui fait le travail Alors Tu ne peux pas Être stérile Et dire Oh moi Je suis venu A l'église Aujourd'hui On a prêché Sur la bénédiction 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 Sans le savoir Quand on t'a prêché Sur la bénédiction On était en train De te prêcher Sur le nombre De tes enfants Vous avez vu Abraham dire A Dieu Oh Dieu Pourquoi tu es venu Aujourd'hui Pour me prêcher Sur la bénédiction Pourquoi tu ne me prêches Pas sur Comment arrêter De pécher Comment arrêter D'insulter les gens Quand tu es élevé Quand tu es élevé Il y a les choses Que tu ne peux plus faire Quand tu es élevé Il y a les choses Que tu ne peux plus faire Voilà pourquoi Vous voyez Que quand les gens Deviens rois Ou présidents Il y a les choses Qu'ils ne peuvent plus faire Non Non Les choses là fuient Par eux-mêmes Parce qu'à cause De la position Vous Pour ceux qui connaissent Les histoires Des présidents Africains Et tous ces détracteurs Qu'on a en Afrique Et tous ces politiciens En Afrique Est-ce que vous les voyez Chercher Les habits Ou les souliers Non C'est pourquoi J'insiste Pour dire Quand d'abord On te parle De la bénédiction On ne te parle pas Je ne te parle pas Des souliers Je ne te parle pas D'une voiture Je ne te parle pas D'une maison Non 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 La bénédiction C'est la puissance De Dieu Qui vient te donner La position De ta vie C'est pourquoi Les politiciens En Afrique Surtout en Afrique Même partout Même partout dans le monde Mais surtout en Afrique Ils ne cherchent pas Les souliers Ils ne cherchent pas Les voitures Mais d'abord Ils cherchent La position Maintenant Quand le politicien Devient président C'est fini Il peut avoir Tous les souliers Qu'il veut Il peut avoir Tous les voitures Qu'il veut Il peut avoir Tous les maisons Qu'il veut Le premier travail Il utilise Toute sa force Pour avoir La position Maintenant La bénédiction C'est la force De Dieu Qui vient pour Élever ta vie Et mettre ta vie En position En position Quand tu es En position Maintenant Tu peux commander La voiture Et la voiture Va venir Tu peux commander La maison La maison Avec piscine La maison Avec piscine Va venir Tu peux commander Le nombre De souliers Que tu veux C'est pourquoi Vous voyez Que ces politiciens Avec leurs femmes Quand maintenant Ils ont le pouvoir Ils peuvent venir Maintenant En Europe Fermer La boutique Et prendre Tout ce qui est Dans la boutique Quoi ? La position C'est cette position Que la bénédiction Vient faire Dans ta vie J'espère que Tu es en train De comprendre Et oui Voilà ce qu'on va faire Toute la semaine Le jour que moi Je vais prêcher Je sais que cette semaine Nous avons Nous avons D'autres pasteurs Qui vont nous prêcher aussi Et notre frère Déjà Je peux déjà Déclarer pour notre frère Notre frère Thierry Lui va nous parler Le dimanche Frère Thierry Ton jour C'est le dimanche Tu vas nous parler dimanche Et je crois Que nous avons Un autre pasteur Qui va nous prêcher Le jeudi Et un autre pasteur Qu'on n'a pas encore confirmé Mais le jour Que moi Je vais parler Je vais parler De la bénédiction D'Abraham C'est la bénédiction D'Abraham Parce que Dieu A pris cette bénédiction Il a mis sur Abraham C'est pourquoi On appelle ça La bénédiction D'Abraham C'est la bénédiction De Dieu Que lui Il a pris Il a mis sur Abraham Et c'est la même bénédiction Que Jésus avait Et la bénédiction Rappelez-vous Le jour-là Jésus Christ Était dans la synagogue Et il y avait Une femme Qui était courbée Elle a été courbée Pendant beaucoup Des années Et les gens Regardaient Jésus Pour qu'elle ne puisse Pas guérir la femme Et Jésus a dit Vous voulez Que je puisse Laisser aujourd'hui Cette fille D'Abraham Vous voulez Que je puisse Laisser La fille D'Abraham Courbée Encore une fois Cette fille Qui a été courbée Pendant ses 38 ans Vous voulez Que je puisse La laisser Aujourd'hui Encore courbée Non Il a dit Non Il a dit Fille Étends ta main Elle a étendu sa main Elle a été réparée Automatiquement La bénédiction D'Abraham Et l'identité De la fille Quand Jésus L'appelait Ma fille Redresse-toi C'est dans L'identité Elle était La fille D'Abraham La bénédiction D'Abraham Elle a commandé La guérison De la fille D'Abraham Est-ce qu'il y a Un fils Ou une fille D'Abraham Qui me regarde Ce soir Est-ce qu'il y a Une fille Ou une fille D'Abraham Qui me regarde Ce soir Quand tu as Accepté Jésus Comme Seigneur Et Sauveur Tu es devenu Automatiquement Enfant d'Abraham Alors la bénédiction C'est pour toi Le bon Chose C'est pour toi Tu ne peux pas Être stérile Quand tu es Enfant d'Abraham C'est la loi C'est La loi Alors la stérilité Qui est dans ta vie Je la commande De brûler La stérilité Qui est dans ta vie Je la commande De brûler Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je bénis ton esprit Aujourd'hui Par le nom puissant De Jésus Je te bénis Tu es enfant d'Abraham Alors je te bénis Oui Tu peux me regarder Ce soir C'est la première fois Ou la deuxième fois Que tu me regardes Ce soir Et tu n'as pas donné Ta vie Tu n'as jamais donné Ta vie à Jésus Et tu dis Oh Ça ce sont de bonnes choses Je veux que ces choses Puissent être dans ma vie aussi Alors je t'invite A accepter Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Accepte Jésus Comme Seigneur et Sauveur Accepte Jésus Comme Seigneur et Sauveur Et directement Tu deviens enfant d'Abraham Tu deviens enfant de Dieu Et si tu es enfant d'Abraham Tu as droit à la bénédiction La malédiction doit fuir ta vie La bénédiction détruit toujours la malédiction Alors pendant que tu acceptes Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Je continue à prier Alors je vous bénis Par le nom de Jésus Je commande à la bénédiction de Dieu De travailler dans vos vies Que la bénédiction de Dieu Soit encore activée dans ta vie Que la bénédiction de Dieu Soit activée dans ta vie Que la bénédiction de Dieu Soit activée dans ta vie Sois béni par le nom de Jésus Sois béni Que ton cerveau puisse être béni en ce moment Par le nom de Jésus Que ta tête soit bénie Que la bénédiction de Dieu Que la bénédiction de Dieu Que la bénédiction d'Abraham De sang sur ta tête Que la bénédiction d'Abraham De sang sur ta tête Que la bénédiction de Dieu Que la bénédiction de Jacob Entre dans ta maison Que toute la malédiction Qui combattait ta maison Puisse brûler maintenant Par le feu Par le feu de la bénédiction Je bénis ta maison Au nom de Jésus Je bénis ta maison Au nom de Jésus Je bénis au nom de Jésus Je te bénis Je te bénis Je te bénis Au nom de Jésus Au nom de Jésus Pendant que nous partageons La parole de Dieu C'était pour ouvrir L'intelligence de beaucoup Enfin que tu ne puisses plus Rejeter la bénédiction Alors là où tu es Reçois la bénédiction Reçois la bénédiction de Dieu Reçois la bénédiction d'Abraham Tu es enfant d'Abraham La bénédiction doit être dans ta maison Là où il y avait la malédiction J'envoie la malédiction dehors Je lis toute la malédiction Qui est venue contre toi Toute la malédiction Qui est venue se cacher dans ta maison Je la lis au nom de Jésus Et je l'envoie dehors Par le nom de Jésus La bénédiction triomphe toujours La bénédiction triomphe toujours Que la bénédiction descend sur toi maintenant Que la bénédiction commence à travailler Dans ta maison maintenant Que la bénédiction commence à travailler Dans ton chambre maintenant Que ta compagnie puisse être bénie Que ton entreprise puisse être bénie Que ton ventre puisse être béni Que tu puisses avoir beaucoup d'enfants Que ton... Là où il y avait la stérilité Je la chasse au nom de Jésus Et je commande la bénédiction sur ton ventre Au nom de Jésus Que tes proches puissent être bénies Que ton ventre puisse être béni Que ton cerveau puisse être béni Sois béni Par le nom de Jésus Sois béni Par le nom de Jésus Par la bénédiction de Dieu Je brise la malédiction contre toi Par la bénédiction de Dieu Je brise toutes les limitations dans ta vie Je partage avec vous aujourd'hui Que Jésus Christ a pris le pain Il a pris le morceau de poisson Il les a bénis Et la multiplication était arrivée Que la multiplication entre dans ta vie Que la bénédiction de Dieu Apporte la multiplication dans ta vie Que la bénédiction de Dieu Apporte la multiplication dans ta vie Que la bénédiction de Dieu Que la bénédiction de Dieu Apporte la multiplication dans ta vie Que la bonne chose se multiplie dans ta vie Que ton intelligence se multiplie Que ton huile se multiplie. Que tes clients soient multipliés. Pour vous qui avez des compagnies, pour vous qui avez des business, pour vous qui avez des affaires. Que vos clients se multiplient. Que vos clients se multiplient. Même pendant le confinement. Que les clients se multiplient pour toi. Que tu sois trouvé. Que les clients te trouvent. Que ton nom soit localisé. Que les clients trouvent ta compagnie au nom de Jésus. Même pendant le confinement. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni par le nom puissant de Jésus. Je déclare ta vie bénie. Je déclare ta tête bénie. Je déclare ton esprit béni. Toutes tes malédictions qui voulaient s'attacher à toi. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Toutes tes malédictions qui voulaient s'attacher à ta vie. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Toutes tes malédictions qui voulaient s'attacher à ta vie. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Tu n'es pas maudit. Mais tu es béni. Tu es sur la bénédiction de Jésus. Jésus Christ est mort à la croix Pour que la bénédiction de Dieu puisse venir vers toi Il est devenu une malédiction Pour que toi tu sois une bénédiction Sois béni Sois béni Au nom de Jésus Que ta tête soit bénie Que tes imaginations soient bénies Que tes rêves soient bénis Que tes affaires soient bénis Que ton esprit soit béni Reçois l'esprit de la bénédiction Reçois l'esprit de la bénédiction Reçois J'envoie cet esprit de la bénédiction dans ton esprit Sois béni Sois béni Que la bénédiction soit un feu dans ton esprit Toutes les histoires de la malédiction Qui se cachent dans ton esprit Je le brille au nom de Jésus Toutes les histoires de la malédiction Qui se cachent dans ta maison Je le brille au nom de Jésus Oh soyez béni Soyez béni Soyez béni Soyez béni Au nom du nom de Jésus Je vous aime beaucoup Je vous béni au nom de Jésus Que la bénédiction commence à travailler sur toi Que la puissance de la bénédiction de Dieu Commence à travailler sur toi Et reçois ton élévation Là où on t'a mis dans le trou de la malédiction Que la bénédiction te fasse sortir maintenant au nom de Jésus Là où on t'a mis dans un trou de la malédiction Par le nom de Jésus Sois délivré Sois délivré maintenant Sors du trou de la malédiction Et monte Dans la bénédiction du Seigneur Commence à monter Dans la bénédiction du Seigneur Commence à monter Dans la bénédiction du Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia 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 C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit Elle s'essuie d'aucun mot Alors reçois cette bénédiction aujourd'hui Nous allons continuer demain Avec la bénédiction d'Abraham Qui est aussi la bénédiction de Dieu Je dis shalom à tout le monde Je dis shalom à tout le monde Alors aide-moi à partager cette vidéo Aide-moi Prends ton téléphone et clique Partage cette vidéo Et cela sera une bénédiction pour quelqu'un Bien que nous sommes arrivés à la fin Quelqu'un pourra regarder cette vidéo Quand il sera libre Et sera aussi béni Si tu as été béni aujourd'hui Fais-moi plaisir Et partage ce vidéo Alors je dis shalom à toute la famille Je salue à mon frère Ferdinand Daya Sois béni Mon frère Ferdinand Daya Je dis shalom aussi A ma soeur Christelle Sagero Je dis shalom à David Je dis shalom à Nisha Thomas Je dis shalom à Maman Aziza Je dis shalom à mon frère Thierry Je dis shalom à toute la famille Je dis shalom à Jacques Baba Je dis shalom à Ivy Je dis shalom à tout le monde Shalom, 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 shalom à tout le monde Que le Seigneur vous bénit beaucoup Nous allons continuer avec la bénédiction demain Soyez béni, soyez béni Par le nom puissant du Seigneur Jésus Oh oui Avant que je parle Je vous rappelais Alors pour ceux qui ont les actions de grâce Parce que tu as été béni avec la parole de Dieu C'est aussi une bonne chose de bénir la parole du Seigneur Alors vous avez mes contacts sur l'écran Je suis sur Youtube N'hésitez pas à me suivre aussi sur Youtube Je suis sur Instagram Si tu es actif sur Instagram Alors connecte-toi avec moi sur Instagram Et envoie-moi un message sur Instagram On peut parler Et là j'ai aussi mon WhatsApp Alors écris-moi sur mon WhatsApp Et on va parler N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne King TV4 Toutes nos vidéos sont sur notre page King TV4 Et sur nos pages de nos amis Les amoureux de la musique gospel Alors j'ai dit shalom à toute la famille Nous nous retrouvons demain Pour encore écouter la bénédiction de Dieu Et je crois que la bénédiction de Dieu Va se manifester dans ta vie Soyez béni Soyez béni Soyez béni Par le nom puissant de Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501